Direction la Côte d'Ivoire, voici les raisons formelles du départ tragique du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko en France. La justice ivoirienne fait de déribles révélations contre le président Alassane Ouattara, des ivoiriennes s'enjouent et trahit des secrets cachés contre le président Ouattara et l'évacuation du Premier ministre en France. Voici les détails après le générique. Frères et compagnons d'âme, ivoiriennes, ivoiriennes et amis de la Côte d'Ivoire, je suis le commandant Abdoulaye Fofana. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. A fait jour, je m'adresse solennellement à M. Alassane Draman Ouattara, suite aux nombreux assassinats des dignes fils de nos chers patries à la Côte d'Ivoire. Arrivés à Paris dans la soirée du 18 février, le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko doit passer des examens médicaux. Voici les raisons formelles et voici la vérité cachée par le RHDP du président Ouattara. Nous avons constaté des incarcérations et disparitions à jamais de certains de nos soldats et civils pour des motifs de coup d'État. Dans l'après-midi du 18 février, Ahmed Bakayoko a quitté Abidjan pour Paris à bord d'un grand grand homme en Côte d'Ivoire, un grand enseigne vis-à-vis de nombreuses personnalités de la grande scène politique d'un des appareils la plus flottante présidentielle en Côte d'Ivoire avant d'attirer à l'aéroport de Bourget. Le cas devient alarmant car nous assistons à nos jours à des empoisonnements fréquents des enfants ivoiriens. Il est bien évident, logique et normal. Les frontières aériennes étant toujours fermées, ce séjour a été rendu possible par les autorités françaises et Emmanuel Macron, le président français. Que nous les Ivoiriens ayons des positions différentes sur la conjugaison de la vie et la gestion de notre pays, dans un état de droit et démocratique. Le premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, alias Ambak, a voyagé sans son épouse Yolande Bakayoko, qui devrait le rejoindre plus tard. Les divergences existent d'elles et bien, mais cela ne signifie pas pour autant que nous les fils ivoiriens n'avons pas la capacité de nous unir. Selon nos informations, il est pressé journée à son domicile parisien, une dizaine de jours déjà, passé que Ahmed Bakayoko a été évacué d'urgence à Paris. Afin d'effectuer des examens médicaux, testés positifs au Covid-19, à deux reprises en Côte d'Ivoire, en avril et en décembre d'année, Ahmed Bakayoko, le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, qui souffre d'anémie, est affaibli. Comme un seul homme, quand l'intérêt de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire, est menacé. Primo, oui, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, est mon patron. La justice de la République de Côte d'Ivoire fait de terribles révélations à travers le commandant Fofana, qui accuse le président Alsan Ouattara d'avoir tué Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire. Par conséquent, Dieu m'entraie le droit d'attirer son attention de temps à autre dans les manquements au plan professionnel, car il en est du bénéthme moral, physique du peuple ivoirien. Rappelons que depuis le retour manquait des exilés en Côte d'Ivoire, tels que nous avons entre autres, M. Guillaume Kibafo Kisoro et le président Laurent Bakbo qui négocie son retour pour entrer dans son pays d'origine. Ahmed Bakayoko a été évacué du géanceux à Paris pour des soins médicaux. Secondo, Ahmed Bakayoko est bel et bien mon grand frère. Même si nous avons des divergences par moment, nous venons du même village, Ceguila.